Bonjour, je suis Jean-Benoît Morin, professeur à l'Université de Nice. Je vais vous présenter le workshop, le symposium que nous avons mené avec le Dr Pascal Édouard de l'Université de Saint-Étienne au récent colloque du CIO sur la prévention des blessures en sport à Monaco en mars 2017. Cette présentation s'intitule « Prévenir les blessures aux ischios jambiers par l'analyse de l'accélération et de la performance en sprint, quoi, quand et comment ». Les recherches que nous menons sur cette thématique sont des recherches qui ont débuté essentiellement en 2007, et comme vous le voyez sur cette figure, nous sommes en train d'avancer sur ces recherches, ce qui veut dire que certains éléments que je vais vous présenter peut-être ne mènent nulle part, en tout cas c'est le temps qui le dira, en revanche, certains éléments sont déjà opérationnels et donnent des résultats pilotes que je vais vous présenter aujourd'hui. Il est important de noter que cette étude est une collaboration entre trois pôles scientifiques, un pôle représentant la physiothérapie, la kinésithérapie, et notre collègue espagnol Jordan Mendiguccia, qui est un spécialiste international de la gestion des blessures aux ischios jambiers. La médecine du sport, avec le docteur Pascal Édouard, et l'analyse de la performance avec les sciences du sport, notamment la biomécanique du sprint. Tout d'abord, revenons sur qu'est-ce que sont les blessures aux ischios jambiers en sprint, et comment les manager. Il est important de noter que la blessure aux ischios jambiers est la blessure numéro un dans les blessures sans contact, c'est-à-dire les blessures qui ne sont pas amenées par un contact avec un adversaire ou avec un objet sur le terrain de sport. Et ces blessures sont les blessures les plus fréquentes dans les disciplines comme l'athlétisme, le football, le rugby, etc. Mais ce sont aussi et surtout les blessures les plus récurrentes, c'est-à-dire qu'un des facteurs de lésion aux ischios jambiers est l'existence d'une lésion précédente aux ischios jambiers. Et comme on le dit parfois pour la cigarette, la pire des lésions aux ischios jambiers, c'est souvent la première, puisque c'est la première généralement d'une longue série, avec toutes les conséquences physiques, les conséquences psychologiques pour l'athlète, mais également les conséquences économiques dans le cas des sports professionnels. Donc les blessures aux ischios jambiers ont fait l'objet de nombreuses recherches. Et par exemple, nous avons observé dans certaines études, vous avez ici une étude de revue de littérature avec méta-analyse, qu'après une blessure aux ischios jambiers, on observait une baisse de la force des ischios jambiers. De nombreuses études le montrent, les tests de force souvent en mode isocynétique sont très clairs, et donc il y a une altération de la production de force des ischios jambiers après une blessure, bien sûr après la rééducation, c'est-à-dire chez les gens qui ont eu un historique de blessures. Nous avons observé également qu'avant une blessure, un déficit, un changement de force aux ischios jambiers était observé. Et vous avez ici par exemple deux études importantes, celle de Jean-Louis Croisier et ses collaborateurs dans American Journal of Sports Medicine, dans laquelle ils observent qu'un ratio quadriceps ischios jambiers déséquilibré était en lien avec un plus grand risque de blessure. Ceci a été confirmé chez cette fois des sprinters, dans une étude de Young et de ses collaborateurs, et également cela a été confirmé chez des athlètes et chez des rugbymen avec une étude de cohorte très récente de Nicole Vandick. Il est très important de noter que cette étude de cohorte de Vandick en 2016 ou 2017 montre que finalement le ratio ischio quadriceps, même ajusté pour le poids du corps, est certes un critère significatif de risque de blessure élevé, mais c'est un critère relativement pauvre, c'est ce qu'il y a dans le titre, c'est-à-dire que l'intensité statistique du lien entre un ratio ischio jambier quadriceps faible et le risque de blessure n'est finalement pas très élevé, en tout cas pas élevé au point d'en faire un critère important dans la prévention. Ensuite, beaucoup d'études se sont intéressées à l'exercice de Nordic Hamstrings et à la force que l'on développe dans cet exercice. L'exercice de flexion nordique que tout le monde connaît a été largement étudié et ces études du même groupe australien montrent d'une part que chez les sujets, chez les footballeurs australiens qui ont une plus faible valeur de force lors de ce test, on a un risque de blessure plus élevé. On obtient le même chose, mais toujours avec le même groupe de recherche sur des joueurs de rugby. Vous avez ici une étude prospective dans laquelle des joueurs de rugby ont été évalués par l'exercice Nordic Hamstring et donc on voit qu'une blessure précédente et un déséquilibre entre les jambes dans la production de force disque jambier dans cet exercice est en lien avec un plus haut risque de blessure. Enfin, très récemment, l'an dernier, dans British Journal of Sports Medicine, le même groupe de recherche australien a montré que d'une part, comme vous le voyez sur ce graphe, la probabilité de blessure est plus élevée chez les gens en blanc qui ont déjà eu une blessure au disque jambier, donc ça, ça confirme la littérature, mais la probabilité de blessure est également beaucoup plus élevée chez les gens qui ont une force excentrique dans le test de flexion nordique plus faible, c'est les gens en noir, que chez les gens qui ont une force plus élevée. Donc nous avons ici deux facteurs importants autour de cet exercice Nordic Hamstring. Maintenant, si on essaie de voir le côté performance, on peut se poser la question suivante, quel est le rôle des ischios jambiers dans la production de force et dans la performance en accélération ? Ainsi, nous avons vu le lien qu'il y a entre blessure au disque jambier et capacité de sprint. Nous connaissons également le lien dans la littérature, et nous l'avons vu ici, entre les blessures au disque jambier et la force de ce groupe musculaire. Mais il manque un chénon dans cette analyse qui est le lien entre la force concentrique ou excentrique des ischios jambiers et la capacité d'accélération en sprint, ce que nous avons étudié récemment. Si on regarde la littérature, on peut formuler l'hypothèse que nous avons appelée l'hypothèse des extenseurs de la hanche. C'est une hypothèse dans laquelle on stipule que l'accélération en sprint est liée à une augmentation du rôle et à une importance fondamentale des extenseurs de hanche, principalement les fessiers et les ischios jambiers. Si on regarde dans la littérature, plusieurs études de Belly, Kiroleinen, Schach ou Dorn montrent qu'en effet, quand un humain court de plus en plus vite, le rôle et l'activité et la participation dans la production de force et de puissance de ces fessiers et de ces ischios jambiers augmentent au fur et à mesure que la vitesse augmente. Cependant, ces études ont un gros problème, c'est que d'une part, elles sont basées sur de la modélisation du fonctionnement musculaire et d'autre part, et c'est ça le plus gros problème, elles sont basées sur des vitesses constantes. C'est-à-dire qu'on n'est jamais en accélération dans ces études-là. Les athlètes ont des vitesses constantes qui augmentent, c'est-à-dire on les teste à 12, 14, 16, 18 km heure, mais jamais une accélération de sprint. Et puis, d'autres arguments viennent renforcer cette hypothèse des extenseurs de hanche, et notamment une étude que nous avons menée avec des athlètes d'élite, dans laquelle vous voyez ici, lors d'un sprint, dans une vraie accélération sur un tapis roulant, vous avez ici le ratio de force, c'est-à-dire l'efficacité de l'athlète. Pour résumer, c'est le pourcentage de force dans sa poussée qui va être orienté horizontalement. Plus le ratio de force est élevé, plus votre poussée est horizontale. Eh bien, on s'aperçoit que, chez Christophe Lemaitre en noir, cette efficacité diminue avec la vitesse, mais ça, c'est le cas de tout le monde. Plus on accélère, moins on pousse vers l'avant et plus on pousse vers le haut, pour résumer. Et on observe que l'efficacité de cet athlète est plus élevée que ses collègues de club en blanc ou que les non-spécialistes des sujets du laboratoire en gris, aux hautes vitesses. Ça veut dire que cet athlète d'élite a une capacité à haute vitesse à produire de hautes composantes de force horizontale. Et ce qu'il faut noter, et ce qui est très important, c'est que quand vous êtes à haute vitesse, eh bien, votre corps est debout. Et si on fait une analyse fonctionnelle pour répondre à la question « Comment produire une haute force horizontale à haute vitesse de course ? », eh bien la réponse, fonctionnellement parlant, s'oriente vers les extenseurs de la hanche. Vous le voyez ici sur cet exercice de trottinette, pour avancer vite en trottinette avec le corps debout, il faut une action importante des extenseurs de la hanche pour pousser le sol vers l'arrière. Et puis si on regarde la littérature animale, on s'aperçoit que les animaux qui accélèrent beaucoup sont des animaux, les bipèdes évidemment, sont des animaux qui ont des masses musculaires d'extenseurs de leur première articulation très élevées. Enfin, dans les sports collectifs, c'est très souvent que l'accélération a lieu avec le corps en position debout, et donc nous pensons, nous faisons l'hypothèse que fonctionnellement, cela demande une très grande force d'extension des extenseurs de la hanche. Pour tester cela, nous avons fait une étude en 2015, dans laquelle nous avons demandé à des athlètes, des décathloniens et des joueurs de rugby de sprinter sur un tapis roulant, et pendant que nous recueillons les forces horizontales de pousser sur le sol, nous avons mis des électrodes pour analyser l'activité des muscles de la jambe, principalement fessiers, ischios jambiers, quadriceps et triceps. Par ailleurs, pour avoir une idée de la force des groupes musculaires concernés, on ne peut pas actuellement mesurer la force d'un groupe musculaire pendant le sprint, donc nous avons réalisé des tests en isocinétisme, en mode concentrique, excentrique, sur le genou et la hanche, pour avoir une idée de la force basique des groupes musculaires des athlètes. Alors certes, c'est une critique à cette étude, mais nous avons une idée globale de la force de l'athlète, dans la mesure où nous ne pouvons pas techniquement avoir une meilleure idée de la force qu'il produit musculairement pendant le sprint. Pour résumer, l'article est en ligne, vous pouvez le consulter, le principal résultat de cette étude est que, effectivement, la force horizontale, surtout à haute vitesse, est très importante dans la performance, et surtout, les déterminants associés à la force horizontale dans notre étude étaient d'une part une grande force des extenseurs de la hanche, notamment le gluteus en mode concentrique, et les ischios jambiers en mode concentrique, mais surtout en mode excentrique. Mais par ailleurs, il n'est pas suffisant d'avoir une grande force musculaire, il fallait aussi, pour bien appliquer de la force horizontale sur le tapis, avoir une grande activité EMG à la fin de la phase de swing, c'est-à-dire dans le retour de la jambe vers l'arrière et vers le sol, juste avant le contact au sol. Donc, pour résumer, les athlètes dans cette étude qui produisaient le plus de force horizontale étaient bien, comme notre hypothèse le prévoyait, ceux qui avaient une grande force des ischios jambiers et des fessiers, et également une capacité à les activer de façon très forte avant le contact au sol. Donc, si nous résumons, nous avons un lien entre force des ischios jambiers et performance, à travers cette force horizontale qui permet une bonne accélération, et nous avons un lien, comme je l'ai montré en tout début de présentation, avec la prévention des blessures. Ce slogan « Prepare and Repair » nous fait dire que la force de ce groupe musculaire, les extenseurs de la hanche, est à la fois intéressante en termes de prévention, mais également en termes de préparation à la performance. Maintenant, nous allons définir ce qu'est le profil force-vitesse en sprint, et nous allons voir son utilisation dans ce contexte de blessure. Le profil force-vitesse en sprint permet de savoir ce qui fait qu'un athlète est rapide ou non lors d'un sprint. Quelle est la part de sa force et de sa vitesse exprimée qui déterminent la performance ? Pour comprendre cela, vous avez ici deux exemples. C'est un test que nous avons fait faire à deux joueurs de football, un test de 40 mètres. L'un fait 6 secondes 21, il s'agit de Yvan ici en noir. Ici, vous avez son profil force-vitesse, c'est-à-dire la force horizontale qu'il produit en fonction de la vitesse à laquelle il court. Et vous avez, pour Franck, une performance de 6 secondes 37, ce qui est moins bon, et un profil en rouge. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on analyse la performance uniquement à la lueur de leur temps sur 40 mètres, l'un est rapide, l'autre est lent. Mais le problème, c'est que cette lenteur entre guillemets à 40 mètres chez Franck ici en rouge, elle ne vient pas tellement de mauvaise qualité de vitesse, parce que vous le voyez ici, le versant vitesse maximale de son profil est très élevé. Elle vient surtout du fait qu'en début de sprint, il n'applique pas une force horizontale assez élevée. Et donc, d'un point de vue de l'entraînement, l'intérêt du profil force-vitesse, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il ne va pas falloir à cet athlète pour s'améliorer des séances de sprint, à proprement parler, mais il va plutôt falloir à cet athlète des séances de force, voire même des séances de force horizontale spécifiques. C'est ça l'intérêt du profil force-vitesse, c'est que ça nous dit exactement quelles composantes génèrent la performance. Et il est simple de comprendre que, si j'avais fait un test avec ces athlètes sur 100 mètres, Franck aurait été bien meilleur comparativement à Yvan, et si mon test n'avait été que sur 20 mètres, la différence entre les athlètes aurait été encore plus grande. Et donc, de notre point de vue, interpréter les caractéristiques d'un athlète ne doit pas dépendre du test que l'on met en place. Et le profil force-vitesse nous montre tout le spectre de force et de vitesse, pas uniquement une photographie pour une distance donnée. Le deuxième exemple que je veux prendre, c'est celui de deux joueurs du centre de formation du FC Barcelone que nous avons mesuré et qui ont fait un 30 mètres. Ces deux joueurs font la même performance, 4,9 secondes et 4,8 secondes. On peut se dire, bien, ils ont la même capacité de sprint, nous allons les entraîner de la même façon. Or, quand on fait leur profil force-vitesse, on s'aperçoit qu'en fait, ces deux joueurs ont des qualités force-vitesse en sprint complètement opposées. L'un a une force très élevée, une vitesse plus basse que son coéquipier, et l'autre, en revanche, a une vitesse maximale extrêmement élevée, digne d'un sprinter de haut niveau. En revanche, en début de sprint, il n'a pas une production de force très élevée. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que mon test de 30 mètres, par malchance, est exactement la distance à laquelle ces forces et ces vitesses se compensent et aboutissent à la même performance. Là encore, si je fais un test plus court ou plus long, j'ai une image de mes joueurs complètement différente. Donc, nous pensons qu'un meilleur entraînement et donc une meilleure prévention primaire des blessures peut passer par l'analyse des profils force-vitesse. Quel est le lien avec la prévention ? Ce lien est assez simple de mon point de vue. Si j'ignore que le joueur en bleu ici a une qualité de vitesse maximale très élevée et que son problème en sprint vient d'un manque de force en début de sprint, je peux l'exposer, l'entraîner, voire le surexposer à des séances de vitesse maximale, des séances de sprint. Et là, on a deux problèmes. Un, d'un point de vue de l'entraînement, ça peut ne pas être efficace. Il devrait passer plus de temps à développer sa force. Et deux, d'un point de vue de la prévention, les études sont assez claires. Il y a un lien relativement établi entre la dose de vitesse maximale et de sprint et le risque de blessure. Ne jamais en faire est un problème. En faire trop est un problème également. Et donc, pour ce joueur, peut-être que je risque la blessure au disque jambier pour des séances de sprint dont il n'a manifestement pas vraiment besoin. En tout cas, on pourrait moduler son entraînement pour retirer certaines séances de sprint et travailler sa force. Maintenant, nous allons voir quand peut être mise en place l'analyse du profil force-vitesse pour guider le management des blessures au disque jambier. En effet, voici notre cadre de travail. Nous savons que la blessure au disque jambier génère une baisse de force de ce muscle. Nous savons également qu'une baisse de force de ce muscle ou une force plus basse de ce muscle peut être liée à une force horizontale plus faible et donc à une accélération moins importante. Ce que nous voulons vérifier, c'est toute la question de cette dernière étude, c'est est-ce que une force horizontale faible peut être un marqueur de disque jambier faible, de fonction de l'extension de la hanche faible et indirectement de blessure. Tout d'abord, nous avons commencé cette stratégie de pont entre médecine et sciences du sport avec notre collègue Jordan Mendiguccia en Espagne. Dans cette étude publiée en 2014, Jordan a eu une idée assez simple. Il traite des joueurs de football pour des blessures au disque jambier liées au sprint. A la fin de son traitement, il leur fait faire un sprint puisqu'ils ont le feu vert médical pour retourner à la pratique, donc ils sont aptes à faire une accélération de 30 m. Lors de cette accélération, nous avons comparé un groupe de joueurs qui n'a jamais eu de blessure au disque jambier avec leurs coéquipiers qui, eux, revenaient de rééducation pour blessure. Et au moment du return to sport, c'est-à-dire quand les joueurs ont le feu vert pour engager au maximum leur capacité de sprint, en tout cas c'est comme ça que ça devrait se passer, nous avons une puissance maximale et une force maximale, le fameux F0, qui est plus faible chez les joueurs en retour de blessure. Ensuite, nous avons une vitesse maximale de sprint, c'est-à-dire une fois que le sprint est lancé au 30 m environ chez ces joueurs-là, qui est identique entre les deux populations. Dit autrement, les joueurs qui reviennent de blessure ont la même capacité de course maximale une fois l'accélération terminée, mais en début d'accélération, ils ont une poussée, une force de poussée nettement diminuée par rapport à leurs coéquipiers. Et la chose très intéressante, c'est que deux mois plus tard, toutes les valeurs étaient revenues à la normale, c'est-à-dire les valeurs des anciens blessés étaient revenues, non différentes de leurs coéquipiers qui n'avaient jamais eu de blessure. Cette étude pose deux questions. Tout d'abord, quels ont été les critères objectifs et fonctionnels qui ont amené la décision de Return to Sport ? Puisque manifestement, la qualité mécanique du sprint était très altérée et malgré le fait qu'il y a eu une décision prise de retour à la pratique. Deuxième question, pendant ces deux mois pendant lesquels le profil est revenu à la normale, quel risque a-t-on pris de récidive avec ces joueurs ? Puisque leur force maximale horizontale était toujours altérée et nous pensons que ceci aurait dû être un critère pour continuer la rééducation, en tout cas jusqu'à ce que le profil soit revenu à la normale. Une des limites de l'étude, c'est que cette période de deux mois est très grande. On sait que la date moyenne de récidive, 50% des récidives, ont lieu dans les 25 premiers jours après le retour à la pratique. Et donc, on peut se dire que si on avait fait une mesure au bout de deux semaines seulement et pas deux mois, on aurait déjà eu une information plus précise. La deuxième grande limite de cette étude, c'est que, malheureusement, nous comparons les données de joueurs post-blessure. L'idéal, évidemment, d'un point de vue scientifique, serait de comparer des joueurs avant la blessure à leur profil après la blessure pour guider la rééducation. L'idée est simple, connaissant mon profil avant ma lésion aux ischios jambiers, je sais le profil que je dois retrouver à la fin de ma réadaptation. Si je n'ai pas retrouvé ce profil-là à la fin de la rééducation, ça veut tout simplement dire que la rééducation n'est pas finie. En tout cas, si on souhaite que je retourne sur le terrain avec mes qualités pré-blessure. Donc, nous avons commencé à collecter des données pré-blessure avec beaucoup de collègues de par le monde et nous avons publié en 2015 une première étude de cas. Le cas de deux joueurs, un joueur de football et un joueur de rugby. Le joueur de football, tout d'abord, nous avons eu l'opportunité d'évaluer ce joueur lorsque tout allait bien, lorsqu'il était en bonne santé et suite à une lésion aux ischios jambiers, nous avons pu réévaluer ce joueur et revoir son profil après la rééducation au moment où le staff médical a donné le return to sport. Comme vous le voyez sur ce graphique très clairement, ce joueur suit exactement la même tendance que le groupe dans la première étude, c'est-à-dire qu'après sa rééducation, au moment où tout le monde est d'accord pour qu'il retourne à la pratique et si c'est un titulaire indiscutable, il sera sur le terrain le week-end, vous voyez que sa vitesse maximale de sprint est revenue exactement à sa valeur pré-blessure, environ 8,5 mètres par seconde. En revanche, sa force maximale horizontale qu'il produit lors de sa poussée en début de sprint, elle, est toujours énormément plus faible qu'avant la blessure. Notre conclusion est que ce joueur n'a pas retrouvé ses caractéristiques mécaniques et son profil de pré-blessure et que donc, il faut continuer à mettre en place une rééducation. Donc là, nous voyons comment le profil force vitesse peut être un ajout à la rééducation classique puisque manifestement, les médecins et les kinésithérapeutes qui ont rééduqué ce joueur ont eu des critères satisfaisants alors que fonctionnellement, le joueur n'était pas prêt. Deuxième exemple, il est un peu plus dramatique mais scientifiquement un peu plus intéressant. C'est le cas d'un joueur de rugby de l'équipe de Auckland, les Auckland Warriors, lors d'une session de pré-saison de sprint répété. L'ensemble de l'équipe fait une série de sprints de 10 fois 40 mètres et comme vous le voyez sur ce graphique ici, lors du cinquième sprint, un des joueurs a une lésion majeure aux ischios jambiers, sa première de sa carrière qui va nécessiter plusieurs semaines d'arrêt et un traitement de longue durée. Donc là, nous avons l'opportunité de comparer le profil force vitesse de ce joueur lors des sprints 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire quand tout va bien et qu'on sait que la blessure va arriver au sprint 5. C'est ça la qualité des données prospectives, c'est qu'on sait ce qui va se passer. Donc on peut regarder a posteriori ce que dit l'histoire. Et nous allons pouvoir aussi comparer le profil de ce joueur à celui du reste de l'équipe puisque le reste de l'équipe n'a pas subi ce type de blessure. Voilà ce qui se passe. Ici, au sprint numéro 1, vous avez donc en gris le profil moyen de l'équipe d'Aucland avec plus ou moins un écart-type, c'est le nuage gris autour de la courbe. Et vous avez le joueur qui va se blesser en gras ici. Première observation, lors du premier sprint, ce joueur est parmi ceux qui ont les F0 les plus faibles du programme, de l'équipe, pardon. Et par ailleurs, c'est un des joueurs qui a la vitesse maximale la plus élevée. C'est-à-dire qu'il est à la fois très rapide une fois qu'il est lancé, une fois qu'il a fini son accélération, mais il est très peu fort lors de sa poussée en début de sprint. Au sprint numéro 4, c'est-à-dire le dernier sprint avec la blessure, vous avez ici aussi le profil de l'équipe et le profil du joueur en gras. Et là, l'observation est encore plus claire. Le F0, c'est-à-dire la force maximale horizontale de ce joueur est la plus faible de l'équipe. Et par ailleurs, il est en fin de sprint nettement plus rapide que tous ses collègues. Je ne dis pas et nous ne pouvons pas conclure que c'est la raison pour laquelle il a eu sa blessure au disque jambier. Ce serait trop facile. Mais en tout cas, tout ce que nous observons, c'est que systématiquement, nous avons chez les joueurs pré-lésion ou post-lésion un F0 qui est plus faible que leurs équivalents et que leurs collègues joueurs et en même temps une qualité de vitesse maximale qui est très élevée. Tout se passe comme si les joueurs étaient capables de mettre leur système dans des contraintes mécaniques très élevées liées à la vitesse maximale qu'ils vont atteindre alors que dans le même temps, ils ont un système qui a une force d'extension, une force horizontale maximale en début de sprint et nous avons vu qu'elle était en lien avec la capacité des extenseurs de la hanche plus faible. Maintenant, il faut passer d'une étude de cas à une étude plus large. C'est ce que nous avons fait avec notre collègue Ryu Nagahara au Japon qui a accepté de suivre une centaine de joueurs de football de son université pendant plusieurs mois, une saison entière et de collecter leur profil. Je vous rappelle que cela ne nécessite qu'un sprint de 30 mètres tous les deux mois et de faire un suivi des blessures. Nous avons donc dans cette étude pilote qui est en cours de publication 95 joueurs qui ont été testés cinq fois pendant la saison, typiquement tous les deux ou trois mois. Et sur ces 95 joueurs, nous avons eu un taux de blessures au disque jambier relativement faible par rapport aux statistiques habituelles, mais nous avons six blessés et donc des blessures qui sont typiques dues au sprint, pas causées par une entorse préalable ou quoi que ce soit d'autre et qui sont entre guillemets des pures blessures au disque jambier. Donc l'étude va être assez simple. Est-ce que le profil forgites, et notamment ce F0, est lié à un risque de blessure chez ces joueurs ? Et est-ce que, par conséquent, si on arrive à répondre oui à cette question, ça pourrait être un paramètre objectif dans la prévention ? Nous savons que c'est déjà un paramètre objectif dans la rééducation, c'est clair. Maintenant, nous devons répondre à cette question de prévention. Voici les résultats. Vous avez ici, sur l'axe vertical, la valeur de F0. Tous les joueurs testés qui n'ont pas eu de blessures sont des petits carrés gris. Vous voyez que donc, ici, le panel s'étend entre un peu plus de 6 N par kilo et quasiment 9 N par kilo. Et vous avez les six joueurs qui vont se blesser qui sont sous forme de cercles. Encore une fois, comme nous savons qu'ils vont se blesser, nous pouvons dès maintenant représenter leurs valeurs. Conclusion du test 1, c'est le test de pré-saison, à la fin de la préparation physique de pré-saison. Eh bien, sur les six joueurs qui vont se blesser dans la saison, cinq sont en dessous de la moyenne, mais statistiquement, le risque de blessure n'est pas plus élevé. Donc, nous allons voir ce qui se passe au fil de la saison. Lors du deuxième test, vous voyez ici que le joueur 4 et le joueur 5 se sont blessés et qu'ils ne sont plus là au test 2 puisqu'ils sont en cours de rééducation. En revanche, au test 2, nous voyons que trois joueurs sur quatre sont en dessous de la moyenne, voire nettement en dessous de la moyenne. Et là, le ratio commence à tendre vers la significativité statistique. Si nous allons vers la troisième session, nous avons là aussi les deux joueurs qui vont se blesser en dessous de la moyenne du groupe, mais le ratio n'est pas significatif. Et le point intéressant de la saison, c'est le point numéro 4. Nous sommes ici dans la saison après environ huit mois de compétition. Ça correspond dans le football européen à février-mars à peu près. Et vous voyez ici que les trois joueurs qui vont avoir une blessure au disque jambier dans la semaine ou dans les deux semaines qui suivent sont au moment du test avec un F0 extrêmement bas au-delà d'un écart-type en dessous de la moyenne. Et là, le ratio de risque commence à être significatif. La dernière évaluation de la saison n'est en soi pas très intéressante puisque nous ne savons pas ce que les joueurs vont faire. Ça va être la fin de la saison. Et là, je voudrais attirer votre attention sur deux cas de figure. Premier cas de figure, le joueur numéro 2, c'est un joueur qui va passer sa saison à avoir un F0 relativement bas par rapport au reste du groupe, une blessure, un retour de rééducation, une autre blessure, etc. C'est quelqu'un qui est dans une spirale de blessure, rééducation incomplète, blessure, rééducation incomplète. On peut se demander si ce joueur n'a pas besoin d'un programme spécifique pour sortir de cette zone négative. Maintenant, je veux que vous regardiez le joueur numéro 1. Le joueur numéro 1 se caractérise par un F0 au-dessus de la moyenne, voire même un des meilleurs F0 de l'équipe. Ici, à l'évaluation numéro 1, puis à l'évaluation numéro 2, puis toujours à l'évaluation numéro 3. En revanche, à l'évaluation numéro 4, le F0 de ce joueur a chuté dramatiquement. Il est passé d'environ 8 N par kg à un peu plus de 6,6 N par kg. Nous avons vérifié les données plusieurs fois et nous ne savons pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi ce F0 a chuté, pourquoi la force maximale de ce joueur a chuté, mais ce que je sais en revanche, c'est que quelques semaines après cette évaluation où son F0 a été extrêmement faible, il a eu une blessure aux ischios jambiers. Là encore, ce joueur se caractérise par un V0, c'est-à-dire une vitesse maximale de course très élevée. Il est parmi les plus rapides de l'équipe. Les données ne sont pas montrées ici, mais nous avons calculé. Au moment du test 4, il avait à la fois un F0 très faible, vous voyez ici que c'est le 1, 2, 3, 4, 5, sixième plus faible F0 de tout le groupe. Par ailleurs, son V0 était lui maintenu très élevé, il était parmi les plus rapides du groupe. Il est donc exactement dans le cas de figure du rugbyman que nous avons vu avant. Une grande capacité de vitesse maximale, mais une capacité de force altérée. Pour l'anecdote, ce joueur a eu dans les quelques semaines qui ont suivi le test 3 une petite entorse à la cheville qui a été soignée. Il avait donc été autorisé à continuer à sprinter, mais on sait dans la littérature qu'une blessure, quelle qu'elle soit, peut être un facteur de risque pour les lésions visque jambiers. Et c'est totalement de la spéculation, mais en tout cas, ça peut participer à avoir son F0 réduit. C'est ça l'intérêt de l'approche, c'est que certes, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais la résultante, la production mécanique du joueur, son F0, sa force maximale, diminue, et ça c'est un signal, c'est une sorte de drapeau rouge en plus que nous pouvons utiliser dans le suivi des joueurs. Dernière chose, le take-home message de cette étude, tout d'abord, attention, ce sont des données pilotes, nous avons certes une centaine de joueurs, mais nous avons besoin de plusieurs programmes de suivi, c'est ce que nous allons mettre en place maintenant pour voir si les statistiques larges confirment ces données pilotes ou pas, mais cependant, 4 des 6 joueurs blessés avaient un F0 en dessous de la moyenne, voire en dessous d'un écart-type en dessous de la moyenne, ou alors, et parfois, et aussi, une chute majeure de F0 juste avant la blessure. Donc, pour rappel, même si les données pilotes ne sont pas confirmées, et même si, in fine, ce facteur force maximale n'est pas un facteur de risque de blessure, l'intérêt du test de 30 mètres de sprint tous les deux mois est déjà pour orienter l'entraînement et la performance, et peut-être que l'intérêt pour la prévention sera confirmé. Si je résume l'état actuel des connaissances, tout d'abord, nous savons que renforcer les ischios jambiers, notamment en phase excentrique, peut participer à la prévention des blessures en sprint. Nous ne savons pas encore, mais nous sommes en train de voir si renforcer ces mêmes muscles peut aussi jouer sur la performance en accélération. En théorie, vu nos résultats précédents, ça devrait être le cas. Et ensuite, l'évaluation du profil force-vitesse et de la force horizontale permet d'orienter l'entraînement, ça c'est certain, et peut-être, peut-être, un moyen de mieux monitorer les sujets à risque. Cependant, il est important de noter que la facture, la blessure en sport est multifactorielle, il n'y a pas un seul facteur de risque, ce n'est pas parce que vous avez les ischios jambiers les plus forts du monde que vous êtes à l'abri des blessures, au contraire, il y a bien d'autres facteurs et malheureusement, le tableau de bord des blessures en sport et des blessures en sprint ne ressemblent pas à ça, mais plutôt à ça. C'est ça qui est passionnant dans le travail qu'on fait, c'est qu'on essaie de maîtriser un tableau de bord beaucoup plus complexe d'un avion, mais l'avantage, c'est que cet avion-là peut voler. Maintenant, il est important de noter notre dernière étude, une étude de Jordan Mendiguccia dans laquelle nous présentons un programme par étapes de rééducation aux ischios jambiers qui est prouvé beaucoup plus efficace que les références actuelles par une étude randomisée contrôlée. Et dans ce programme, nous avons fait de la performance en accélération et de la mécanique du sprint un critère de la phase fonctionnelle terminale, c'est-à-dire vous avez passé toutes les phases du protocole, on vous fait faire un sprint et tant que vos caractéristiques mécaniques de sprint, c'est-à-dire notamment la puissance maximale et la force horizontale maximale ne sont pas revenus à des valeurs normales, évidemment la meilleure situation c'est d'avoir vos propres valeurs pré-blessure, ça c'est l'idéal de mon point de vue, mais tant que vos valeurs ne sont pas revenues à des valeurs normales pour votre pratique et votre groupe, vous restez dans le protocole de rééducation. Et en faisant ainsi, vous pouvez le lire dans cette étude, elle est disponible sur internet, certes la rééducation est un peu plus longue, mais le taux de récidive est de 1 pour 6, un blessé nouveau après ce protocole pour environ une vingtaine de joueurs traités contre 6 avec un protocole plus classique dans lequel on ne se préoccupe pas de la mécanique du sprint pour donner le retour à la pratique aux joueurs. Nous avons donc ici un travail collaboratif de préparation et d'anticipation de rééducation. Et je pense que si on répare mieux les blessures au disque jambier en acceptant une rééducation plus longue et une rééducation qui inclut la mécanique du sprint, on prépare mieux les joueurs à revenir sur le terrain et on les prépare à ne pas se blesser. Bien sûr, des contextes économiques, des contextes de performance viendront interférer avec la décision, mais dans l'idéal, nous pensons que nous faisons un pas en avant en apportant cette analyse à la rééducation. Maintenant, comment faire ? Comment mesurer le profil de force vitesse des joueurs puisque nous acceptons le fait que c'est un critère intéressant ? Si vous voulez mesurer le profil de force vitesse d'un athlète, vous avez deux possibilités aujourd'hui. Ce sont en fait des impossibilités. Soit vous utilisez un tapis roulant instrumenté qui est disponible dans deux laboratoires au monde, à Saint-Étienne et à Doha au Qatar. Soit vous trouvez un laboratoire qui accepte de faire courir vos athlètes sur des plateformes de force, comme ici dans la piste de l'INSEP et qui va mesurer la force horizontale. Vous voyez ici un exemple de sprint sur le tapis roulant de Saint-Étienne avec le docteur Pascal-Edouard. Lors d'un sprint de ce type-là, nous enregistrons la force horizontale, nous enregistrons le profil force vitesse et nous pouvons donc faire un monitoring facilement. Cependant, comme je vous l'ai dit, ce tapis est disponible dans deux laboratoires au monde et il coûte la bagatelle d'à peu près 200 000 dollars. Donc avec mon collègue Pierre Samosino de l'Université de Savoie, nous avons décidé de chercher à mettre en place une méthode de terrain, une méthode de calcul qui permettrait comme vous le voyez ici de mesurer la force, la puissance et la vitesse lors d'un sprint. Cette méthode est basée sur un fait assez simple mais magnifique à la fois que nous avons expérimenté avec mon directeur de thèse, le professeur Di Pramperro. C'est le fait que quand un sportif ou un humain accélère, sa vitesse passe de zéro à sa vitesse maximale avec une augmentation exponentielle relativement stable et cette augmentation exponentielle va nous permettre de faire plusieurs calculs notamment de recalculer la force horizontale. Pour info, cette croissance exponentielle de vitesse caractérise la course en sprint, l'accélération chez les athlètes de très haut niveau vous avez ici un exemple avec Christophe Lemaitre mais également chez des footballeurs ou des rugbymen nous avons systématiquement observé cette croissance exponentielle lors de toutes les accélérations que nous avons mesurées sauf bien sûr quand les joueurs décidaient de ne pas accélérer à fond. Cette croissance exponentielle caractérise le record du monde du Seine Ball vous le voyez ici mais également de tout jeunes enfants vous voyez ici un jeune athlète en devenir qui accélère certes il ne va pas très vite mais sa croissance de vitesse est exponentielle ça caractérise aussi de très anciens sprinters vous avez ici un sprinter anglais qui a 96 ans et qui accélère également avec cette croissance exponentielle et en fait la méthode de calcul proposée par Pierre Samosino que nous avons publié en 2015 va pour résumer prendre cette croissance exponentielle de vitesse calculer l'accélération à partir de là en dérivant la vitesse et à partir de l'accélération horizontale en estimant les frottements dus à l'air nous pouvons recalculer la production de force des athlètes alors bien sûr il ne s'agit pas de faire des mesures comme ça en l'air il faut prouver que ces mesures sont correctes vous avez ici une comparaison entre le profil force vitesse d'un athlète mesuré par notre méthode de calcul nous avons utilisé un radar pour estimer la vitesse et vous avez sous forme de point le profil force vitesse du même athlète mesuré par des plateformes de force à l'INSEP vous pouvez constater que l'accord entre les deux méthodes c'est à dire notre estimation à partir du radar ou les mesures de plateforme de force est relativement élevé nous avons observé pour la statistique un biais absolu moyen entre 1,88 et 3,74% sur les principaux paramètres du sprint résumé autrement ça veut dire que cette méthode est extrêmement valide et que donc les outils nécessaires pour la mettre en place sont un radar pour mesurer la vitesse ou alors des cellules pour mesurer des temps de passage tous les 5 mètres nous étions relativement contents de cette validation parce que ça va nous permettre d'évaluer le profil force vitesse de façon fiable dans des conditions de terrain vous avez ici par exemple notre analyse du record du monde du Seine Bolt nous avons pris le tracé de vitesse lors de ce record du monde nous avons calculé la force horizontale de Bolt à partir de cette fameuse exponentielle et à partir d'une masse corporelle que nous avons prise sur internet mais l'erreur sur la masse corporelle de l'athlète n'a pas un gros impact sur les calculs et ici vous avez le tracé final avec la vitesse en rouge la puissance en gras et la force horizontale en bleu et vous voyez ici d'une part la puissance maximale de l'athlète et son profil force vitesse nous avons donc ici le profil force vitesse de Bolt on pourrait dire d'ailleurs que si jamais il a une lésion aux ischios jambiers et que son staff médical veut des valeurs mécaniques de référence et bien on pourrait reprendre ces valeurs là et on pourrait savoir que tant qu'il n'a pas récupéré ce 9 newton par kilo de force maximale post rééducation et bien la rééducation de notre point de vue n'est pas complète et puis Pedro Jiménez de l'université de Murcia en Espagne est venu nous voir en nous disant mais on pourrait faire encore plus simple pour estimer le profil force vitesse en sprint parce que si j'ai bien compris nous n'avons besoin de connaître que la position de l'athlète en fonction du temps effectivement la méthode publiée par Pierre Samosino n'a besoin comme valeur d'entrée que de la position de l'athlète en fonction du temps et sur la base des travaux d'Etienne-Jules Marais le français dans les années 1880 qui filmait les positions des athlètes ici avec un fusil chronophotographique à 24 images par seconde et bien notre collègue Pedro Jiménez a proposé une application iPhone qui s'appelle MySprint et qui va pouvoir sur la base d'un film de l'athlète à 240 images par seconde c'est assez marrant de voir que les ralentis modernes des applications iPhone et iPad sont 10 fois plus précis que les travaux d'Etienne-Jules Marais et sur la base du film d'un sprint de 30 mètres latéralement on va pouvoir donner à l'application les temps de passage et recalculer l'intégralité des variables du profil y compris le fameux F0 et la fameuse puissance maximale pour information notre collègue espagnol a validé et a confronté les résultats de son application avec un radar et avec des cellules photoélectriques et l'accord et la validité de cette application est très élevé la validation a été publiée dans European Journal of Sports Science l'an dernier et nous avons fait nous-mêmes notre propre validation personnelle et l'application donne des résultats bluffants en termes de précision maintenant je vais vous présenter exactement comment fonctionne cette application ce qui va me permettre de vous donner des bases pour éventuellement mettre en place ces évaluations vous-même nous allons donc voir comment fonctionne de l'application avec un iPad les deux outils idéaux pardon bonjour à tous les deux outils idéaux pour cette application sont soit un iPhone 6 ou suivant soit un iPad 9.7 c'est le nouvel iPad Pro pourquoi ? parce que ces deux appareils ont un ralenti de 240 images par seconde tout d'abord dans l'application vous devez consulter ici les informations dans cette zone d'informations vous allez cliquer sur le point d'interrogation et vous allez avoir en français l'intégralité des paramètres mécaniques qu'utilise l'appli et vous allez surtout avoir les conditions d'utilisation et si vous ne respectez pas à la lettre ces conditions d'utilisation les mesures seront faussées et ne seront pas valables donc pour utiliser cette application il faut mettre un piqué sur le bord du couloir de course de l'athlète à des distances extrêmement précises vous voyez ici des distances de 5,57 mètres ou 10,28 mètres ces distances servent en fait à corriger un problème d'angle et servent à savoir quand exactement le centre de masse de l'athlète passe au dessus de la marque des 5, des 10, des 15, des 20 mètres etc. si vous ne faites pas cet effort de rigueur dans l'analyse là aussi les données seront faussées donc c'est simple vous pouvez filmer vos athlètes avec l'appareil vidéo de l'iPad au ralenti c'est très important de faire des films au ralenti et vous pouvez chez vous après l'entraînement de façon à ne pas interférer avec la durée d'entraînement traiter les données comme je vais le faire ici donc nous allons imaginer je vais appuyer sur capture nous avons imaginé dans mon exemple que j'ai un athlète qui fait 56 kilos il s'agit d'une fille 1,65 m elle a 20 ans et donc pour cet athlète j'ai filmé lors d'une séance d'entraînement son sprint de 30 m donc en tout et pour tout cela a pris le temps de l'échauffement puis le temps du test et je vais aller chercher dans l'appareil ici la vidéo de ce sprint je sélectionne la vidéo l'application importe la vidéo et maintenant le traitement va être relativement simple je vais devoir trouver le moment ah je me suis trompé pardon je vais prendre la vidéo de l'athlète dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est une jeune fille donc je vais devoir ici trouver le moment où cet athlète démarre son sprint et où cet athlète passe par les différents points de passage donc ici je vais aller très lentement me caler dans sa position de départ de sprint voici et je dois trouver exactement le moment l'image le moment auquel cet athlète pousse avec les flèches qui sont sur les côtés de l'application je peux aller image par image pour détecter exactement le début de la poussée c'est un point très important de l'utilisation de l'application à partir du moment où l'athlète pousse sur le sol il ou elle produit de la force et on doit dire à l'application que c'est là le départ du sprint donc pour cet athlète j'ai identifié ça comme étant le départ du sprint je clique sur start dans l'application et comme vous le voyez ici je marque le temps du départ maintenant nous allons identifier les passages de cet athlète à 5 10 15 et 20 mètres nous allons ici image par image le repère est très simple quand la ligne de bassin de l'athlète est alignée avec le piqué de couleur on est sûr et certain que le centre de masse de l'athlète est au-dessus des 5 mètres et donc je clique sur premier temps de passage je vais ensuite au 10 mètres désolé si l'image est un peu hachée mais c'est l'écran qui veut ça ici je sais que le bassin de l'athlète est au niveau du piqué donc je clique sur 10 mètres le passage au 15 mètres est vraiment simple puisque là il n'y a plus de problème de correction d'angle je suis juste en face de l'athlète et donc je vais prendre le milieu de son bassin comme repère ensuite même exercice au passage des 20 mètres clique même exercice au passage des 25 mètres donc vous comprenez que ce temps de procédure vous pouvez le faire en dehors de l'entraînement pour ne pas faire attendre les athlètes évidemment et le passage au 30 mètres va me permettre de cliquer ici sur le dernier temps de passage maintenant je vais appuyer sur analyse force vitesse et l'application va lancer les calculs et les équations que nous avons validées le tableau final donne les principales valeurs que nous allons détailler maintenant vous avez donc ici la vitesse maximale réellement atteinte par l'athlète vous avez son F0 6,88 d'accord donc là vous avez une idée du F0 de cet athlète vous avez sa puissance maximale et vous avez d'autres éléments de ces caractéristiques mécaniques que je n'ai pas détaillés mais si vous lisez l'intégralité des instructions de l'appli vous saurez à quoi ça renvoie une fois que j'ai fait ça je sauvegarde mon test évidemment et là si je veux suivre mes athlètes je peux envoyer un email avec les graphiques de force de vitesse de puissance avec le profil force vitesse de ce test et surtout avec un petit fichier Excel ici dans lequel j'aurai toutes les variables mises sous la forme d'une seule ligne statistique et ça c'est très important parce que si vous décidez de suivre une équipe au fil d'une saison vous avez juste à copier coller les résultats de vos tests pour voir comment le F0 de vos athlètes évolue et comment leurs caractéristiques mécaniques évoluent donc voilà l'utilisation de l'application MySprint qui après quelques moments de familiarisation est relativement facile et relativement aisé à utiliser Revenons maintenant à la conclusion de notre présentation Nous avons vu que le profil force vitesse allait peut-être être un critère utile dans la prévention des blessures C'est sûrement un critère utile dans la rééducation ça de notre point de vue c'est clair que ça doit être un test fonctionnel moins cher plus précis que par exemple une évaluation isocynétique complète et surtout c'est un test dans lequel on demande à des joueurs de football ou à des joueurs de rugby ou à des athlètes de faire un sprint Deux résultats vont venir tout d'abord une étude plus large qui essaiera de confirmer l'étude pilote et pour cela nous allons avoir besoin de l'aide des gens qui en pratique entraînent des joueurs de football de rugby ou de sprint Si nous voulons savoir si notre méthode fonctionne nous allons avoir besoin de notre côté de faire une bonne méthode mais nous allons avoir besoin chez les gens de terrain et ça c'est un message que je lance d'une adhésion et d'une participation à ce projet à long terme Pour terminer cette présentation je vous remercie de l'avoir suivi vous avez nos contacts par email si vous souhaitez plus de précision et je tiens à remercier l'ensemble de mes collègues que vous voyez apparaître sur cette vidéo merci merci